Il est pas prêt, il a pas affronté des gens comme moi, je te le dis, il verra ça le 22 février. Mais tu regardes aussi ses adversaires, c'est de la dope, tu vois, c'est de la dope pour moi. À part Papo, tu vois, qui est technique, mais il frappe pas comme moi, Papo. Le dernier mec qu'il a affronté, c'était le plus dur. Mais frère, je le mange tous les jours. Et voilà, et même s'il tombe pas, franchement, sa face, je pense pas que sa face va, son face ID va plus marcher le soir. C'est que sur le ring, je viens pour montrer la belle boxe, tu vois, pour montrer que je lui apprends à boxer, tu vois. C'est moi le roi, tu lui donnes la leçon, construit, tu vois. Après, bien sûr, quand on fait aller à la guerre, on va à la guerre. Il y a plein de combats, il faut aller à la guerre, je vais à la guerre, et il faut de technique, il faut de technique, on prépare le combat, on sait qui on est en face. Mon dernier combat, là, le mec y avait pas de danger, je savais que je pouvais, y avait pas de danger en face. Ouais, te faire plaisir. Et quand tu regardes, ma défense du titre face aux Mexicains, tu vois, c'était technique, on touchait pas. Et le mec, il était très très haut, il avançait, il était là pour gagner. En fait, il faut s'adapter, il faut s'adapter, savoir qui t'es en face. C'est pareil, je reste pas sur mes acquis, tu vois. Des fois, je travaille corps à corps, je travaille technique, je sais tout faire. Et si ça tenait qu'à toi, genre, le combat auquel t'aimerais le plus participer, duquel tu serais le plus fier entre eux, une énorme guerre où vous prenez tous les deux des coups, mais c'est genre pour une ceinture, pour le titre, ou une démonstration où le mec ne te touche même pas, tu préfères quoi ? C'est une démonstration, une démonstration de boxe. À la Crawford, il fait Spence, la Rolls-Pence, tu vois. Tu montres que t'es supérieur, t'es mon fils, tu l'apprends. Ouais, vraiment lui donner la leçon. Exactement. Ouais. Et pour les moments où tu dis, de toute façon, toi, ce que tu veux, c'est une démonstration, c'est genre presque le combat parfait, réussir à mettre une leçon au gars. Et d'un autre côté, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est en toi, que si jamais c'est une énorme guerre face à un mec qui a un très bon niveau, pour une ceinture, etc., qu'est-ce qui fait que t'es sûr que, pendant une guerre, où ça va y aller au mental à mort, que t'es prêt ? Je t'ai déjà fait au sparring, j'ai déjà fait au sparring avec Christophock, on a fait la guerre. Et le sparring, tu travailles pas la technique. T'es là, on va dire, tu te mets au défi. Tu te dis, bon, là, je veux travailler 10 rondes de guerre, tu vois. Et c'est là que tu sais où t'en es, tu vois. Faut pas rester sous ses acquis. Et le sparring, tu vois, tes techniques, avec des mecs un peu moins forts, tu vois. Quand tu vas boxer avec un mec un peu plus qu'à ton niveau, faut savoir et aller à la guerre. Quand t'as un casque, t'as des gants 16, tu vas à la guerre. Et c'est là que tu sais où t'en es, ta résistance, et même ton corps, il s'adapte. J'ai fait des sparring durs, moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours affronté des gens plus grands que moi, tu vois. Depuis l'âge de 8 ans, quand j'ai commencé la boxe, j'ai affronté des gens qui avaient 3 ans de plus que moi. C'est pour ça que je me suis amélioré énormément. Et qu'est-ce qui fait que, t'es dedans, du coup, tu le disais il y a quelques minutes, depuis que t'as 8 ans, du coup, t'as commencé la boxe, c'est un truc que t'as dans le sang, de toute façon. Et comment ça s'est passé, le côté, tu sais, réagir aux lumières, réagir au fait que t'as de plus en plus de caméras, tu vas combattre devant des télés, etc. Comment tu gères ça ? Franchement, en fait, on va dire que ça arrivait très tôt. J'ai été habitué à ça très vite parce que j'ai fait un cirque d'hiver. J'étais un cirque d'hiver, j'avais 11 ans. J'ai fait un cirque d'hiver, j'avais 11 ans. J'étais à Saint-Ende-Dame, je crois qu'on boxait sur la carte. Et il y avait des petits combats amateurs, tu vois. Il y avait une conférence de presse et tout, c'était lourd. Et t'avais 11 ans ? J'avais 11-12 ans, tu vois, il y a sur YouTube. J'étais tout petit, tu vois, comme ça arrivait. Je te montrerais. Et voilà, c'était ouf. Arrêt, j'ai fait des ceintures. Mon père, il a organisé des ceintures, tu vois. Là-bas, il y a les photos, là-bas. Et Saint-Ende-Dame, c'était une grosse organisation qu'on a organisée pour les éducatifs, les amateurs. C'est la première fois qu'il y a eu ça en France. Mon père, il était déjà dans le truc, à l'américaine. Ah ouais, donc c'est... Ok, donc en fait, t'es né dedans aussi, quoi. Ouais, exactement. Depuis que t'as genre 10-11 ans, tu fais des trucs devant les caméras et tout ça. Ok, donc en fait, ça te fait même pas stresser, t'y penses même pas, parce que de toute façon, tu connais, quoi. C'est une bonne pression. Je suis prêt en déco, je suis prêt à montrer ce que je vaux. Et voilà, et là, le 22, je suis là pour briller. Là, les gens, ils pensent que c'est une mauvaise appréhension de moi, tu vois. Ils pensent que je suis quelqu'un de bourrin. Et au contraire, mes derniers combats, c'était... Tu vois, j'étais blessé, je suis hors de blessure. C'était vraiment, c'était même pas un... En fait, j'appréhendais rien. Ce combat-là, je savais que j'allais l'éteindre. C'était un combat comme ça, tu vois. Mais quand tu regardes mes autres combats, parce qu'en fait, mes anciens combats, ils n'ont pas été diffusés, tu vois. La défense du titre, ça n'a pas été diffusée. Mais le peu de personnes qui étaient là-bas, ce jour-là, et qui ont vu de leurs yeux, tu vois, ils savent. Ils savent ma boxe, ils savent que ça ne rigole pas, tu vois. C'est une étape de plus, tu vois. Même le 22, c'est même pas... On m'a dit que c'est le combat le plus important. Non. Le combat le plus important de ma carrière, c'est... C'est quand je défendrai, je combattrai pour le titre, tu vois. Et franchement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'a pas affronté des gens comme moi, je te le dis. Je te le dis. Il verra ça le 22 février. Mais tu regardes aussi ses adversaires, c'est de la dope, tu vois. C'est de la dope pour moi. À part Papo, tu vois, qui est technique. Qui est technique, mais il ne frappe pas comme moi, Papo. Son dernier combat, on va dire, son dernier combat, c'est le plus dur pour moi. Le dernier mec qu'il a affronté, c'était le plus dur. Mes frères. Je le mange tous les jours. J'ai mis les gants avec des crises aux banques. Je peux dire que... À crise aux banques ? Oui, crise aux banques. Je suis parti, j'ai fait un stage là-bas. Et de bas, je devais faire... Et de fait, il m'appelait pour deux rounds. Tu vois, j'étais payé le round. C'était 50 euros le round, tu vois. Il m'appelait de bas, je devais faire deux rounds, tu vois. Il y a plein de mecs qui devaient faire le sparring. Après, c'est à mon tour, je mets le casque. C'est à mon tour. Donc, on commence. Au début, ça se cherche, ça se diable. Il faut qu'il y ait du niveau. Deuxième round. Parce que deuxième round, c'est un peu plus intense. C'est au quotidien. On continue. On continue. Tous les autres, ils attendaient derrière. Je crois que j'ai fait... Je vais faire 6-8 rounds. 6 rounds, 8 rounds avec lui. Toute la semaine, tu vois. Ok. Oh putain, ça, c'est sur le terrain. Il a vu qu'il y ait du niveau. Il a compris. En fait, c'est ça qui te donne autant confiance. C'est, tu sais avec qui tu as sparé, quel niveau. Et du coup, tu es capable de te jauger. Je sais. Il était à deux semaines de son combat. Il était prêt. Et moi, je ressortais de vacances. C'est que j'étais en Tunisie. Deux semaines avant, mon père m'appelait. On m'appelait pour faire un spanguette. C'est bon, tu es prêt ? Je lui dis, ouais, je suis chaud. Il m'a dit, je suis chaud. Il m'a dit, t'es sûr et tout ? Il faut faire bonne impression là-bas. Il m'a dit, ouais, je suis chaud. J'étais gros. Je devais être à 80 kilos, frère. Je suis sorti de Tunisie. Je mangeais comme un gros. Ça veut dire, dès qu'il m'a dit ça, là-bas, je courais. J'ai couru pour perdre de poids. Ça veut dire, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est sûr que tu fais 5-6 kilos, toi ? Il y a une douille. Il y a une douille. Il m'a regardé, après, il est méfiant. Il m'a regardé, il parlait à son coach, il lui dit, t'es sûr ? Il m'a dit, c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'en France, et tu as dû l'entendre déjà plein de fois, mais en France, il y a un peu ce côté, il faut être le plus humble possible. Et tu vois, ce que tu viens de dire, il y a probablement plein de gens qui se sont en mode, non, ça, il ne faut pas, c'est trop haut, c'est arrogant, etc. En gros, tu sais, des gens qui disent, le fait de dire, lui, je le mange tous les jours, le fait de dire, je sais quel est mon niveau, et moi, personnellement, je surkiffe. Parce qu'il faut des gens qui savent où ils veulent aller. C'est ça, il ne faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas se mettre de barrière, il faut dire ce que tu penses. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Si tu te mets des barrières, tu hésites, tu ne vas pas avancer. Les steaks sont arrogants, il faut être prêt. Eux, c'est toutes les conférences de presse qui balancent des beaux comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'humble, je n'insulte pas. Mais il faut être prêt à... Oui, parce que, de toute façon... C'est le game, c'est du business. En fait, c'est ça. Et puis, en plus, ce que tu fais là, tu vois, en MMA, dans l'UFC et tout, là, ça commence à être des bails un peu sombres, où ça va chercher les femmes, les mères, ça, c'est autre chose. On va loin. Oui, c'est ça. Mais toi, du coup, tu m'arrêtes si je me gourre, tu vois, mais là, toi, tu es en mode, ben non, c'est du trash toll, couillé, non, mais dans le sens, je dis simplement ce que je vais lui faire, ce que je pense que je vais lui faire, parce que je connais mon niveau. Et je sais qu'il n'a pas affronté d'un cas comme moi, tout simplement. Il a beau avoir de l'expérience, tu regardes sa dernière victoire, c'est un victoire, 34 défaites, et sur ses 34 combats, il a mis 8 KO, c'est mon palmarès en 14 combats, tu vois. Il dit que je n'ai pas mis de vrai KO. Je n'étais pas encore à la force de l'âge, tu vois, mais j'ai commencé à 17 ans. Plus je grandis, plus je sens que c'est chaud, tu vois. Et petit à petit, justement, petit à petit, il va avoir le 22, il va avoir le 22. On ne parle pas trop, le 22, on va lui montrer. Et voilà, et même s'il ne tombe pas, franchement, sa face, je ne pense pas que sa face va, son face ID ne va plus marcher le soir. En tout cas, même s'il ne tombe pas, comme tous les autres. Et d'ailleurs, dernière question, est-ce que tu préfères à choisir ton adversaire, le démolir sur, mettons, 12 rounds, et en gros, il ne veut plus jamais remonter dans le ring avec toi et, comme tu dis, tu lui détruis le visage ou un KO vite fait bien fait. Ça, c'est beau, franchement. En fait, ça dépend qui. Ça dépend à qui tu fais ça. En fait, tu fais ça avec une grosse tête, comme tu vois, Errol Spence, il a fait ça avec un genre. Ça, c'est kiffant, tu vois. Mais j'avoue qu'un KO expéditif comme ça... Pour les highlights, quoi. Ouais, c'est ouf. Quand tu fais ça, en fait, tu dis que tu as le pouvoir de destruction. Pendant 5 secondes, tu dis que tu es le plus fort du monde, frère. Ouais, touche de la mort. Extinction. C'est ouf. Je le vois dans tes yeux, en plus, rien que d'y penser, ça te fait kiffer, là. Ouais, c'est ouf. Bakary, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I'm fucking talking for you.